Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Akwak, et aujourd'hui on est reparti pour un nouvel épisode d'Ori. J'espère que vous avez apprécié le dernier épisode, en tout cas au retour que j'ai eu, en effet, vous avez plutôt apprécié. Alors, petite précision alors qu'on va continuer à avancer tranquillement. Le premier épisode a été tourné, je l'ai tourné là, au moment où je tourne ce deuxième épisode, il y a trois semaines, un mois. C'est-à-dire que, vraiment, ça fait un moment. Ah oui, alors comment ça marche déjà ? Alors j'ai complètement oublié les contrôles tellement. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ça fait donc à peu près trois semaines en mois que j'ai pas relancé Ori, donc il se peut que cela explique différentes choses. Alors je peux déjà sauvegarder, sauf qu'on a déjà sauvegardé avant, donc ça n'est même pas la peine. Et là, je vais encore me faire avoir, du coup, on fait attention à bien sauter par-dessus. Et ensuite, à sauter à la limite là. Voilà, en tout cas, voilà, il y a pas mal de distance entre le moment où j'ai enregistré et le moment où ça a été publié pour le premier épisode. Et par contre, le deuxième, maintenant, ça va venir directement. Là, il faut dire que vous allez avoir cette vidéo, normalement, le jeudi, je ne sais pas combien, le jeudi 16, normalement. Et là, je tourne le dimanche, je ne sais même plus combien il y en a. Il doit être le 11, je crois, ou le 13, je ne sais plus. Ça doit être un truc comme ça, en tout cas, voilà. Vous avez trouvé un fragment d'énergie. Les fragments d'énergie régénèrent la puissance des cellules d'énergie d'Ori. D'accord, intéressant. Ok, nice. Alors, j'allais encore pousser... Ah, alors, on peut faire un truc comme ça, voilà. Pousser la pierre, c'est un grand classique dans les jeux vidéo, c'est assez marrant. On retrouve ça très fréquemment. Et on a un autre fragment que j'ai esquivé gratuitement. Tu as trouvé une pierre-clé. Les pierres-clés, alors oui, en gros, ça déverrouille certaines portes qui se déverrouillent à partir de différentes pierres-clés, comme on en a là. Alors après, je ne crois pas que je vais pouvoir... Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a fait... Ok, je crois qu'il m'a fait faire des blessures. Ok. Il m'a fait faire des... Je crois que je me suis blessé. Un peu, c'est bizarre. On est d'accord. Oula, c'était pas le beau jeu, là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, là, je vais tenter différentes choses et tout. Et puis, voilà, de toute façon, on va tenter. D'accord. Ah, encore une pierre-clé. D'accord. Nice. Rien d'autre ? Rien d'autre. Ok, en tout cas, je suis requête vraiment cette ambiance. C'est assez incroyable. Je trouve que c'est tellement reposant et tellement... Tellement inspiré, tellement reposant, tellement tout, en fait. Et voilà la fameuse porte dont je vous ai parlé. Donc, c'est vraiment été créé pour éviter le déclin. Et en gros, voilà. En gros, la forêt s'est un peu protégée avant de se laisser soumettre. Donc, j'appuie sur X pour déverrouiller les portes. Tu sais, normalement, ce roi, voilà. C'est stylé, d'ailleurs. Oula, mais des fois, ça fait des vibrations, la menette. Je pense que ça se ressent un peu à l'écran. L'écran vibre un peu. Mais, voilà, c'est morrant. Parce que c'est bizarre. J'ai l'impression de perdre des dégâts, en fait, à chaque fois. Je te vais venir avec tes petits... Oh, putain. 100%, je vais aller me la prendre. 100%, je vais aller me la prendre. Alors, nous, on doit aller où ? On doit aller par là-haut. Et je crois qu'on va aller d'abord par là. On va essayer de voir ce qu'il y a. On explore, de toute façon. Ah, toi, c'est pas gentil. Ah, ok, nice. Donc, ça nous fait un petit peu d'expé, c'est sympa. Ah. Un petit fragment. Je crois qu'on ne peut pas encore accéder à cet endroit. Donc, il va falloir attendre peut-être un chargent. Non. Je crois que c'est un pouvoir qu'on acquiert bientôt. Peut-être dans ce deuxième épisode. Ou peut-être dans d'autres, je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie d'aller voir un petit peu l'arbre des compétences. Il est où, l'arbre des compétences ? Euh... Ah oui, il faut que je sauvegarde. Attendez, il faut faire un truc comme ça. Ok. Pour voir l'arbre des compétences, on est vraiment obligé de... Bah, d'utiliser ce genre de choses. De sauvegarder, tout simplement. Donc, la création d'un lien d'âme rétablit un... Voilà. Un point de vie, en fait. Donc, c'est plutôt cool. On va partir sur cette voie. Après, c'est pas dit qu'on n'ait pas autre part. Oh là là là. Parce que c'était pas la belle esquive. Et après, juste après, la dégueulasse esquive. Moi, je suis tout d'accord. Tu as trouvé une cellule de vitalité. Qui accroît tes réserves de vitalité. Trouves-en d'autres pour améliorer tes chances de survie. Donc, c'est des points de vie qui s'ajoutent un peu à la Zelda. Avec des cartes de cœur. Sauf que là, c'est un cœur entier. C'est comme quand vous battez un boss dans un donjon de Zelda. C'est... Juste après, vous... Vous avez... Vous avez un cœur offert. Donc, on va faire les grottes mystiques. Ok. Ok. Alors, ça donne un gameplay assez marrant, les combats, quand même. Enfin, il faut vraiment savoir jauger entre avancer et reculer. Un peu à la... Oula, attention, la comparaison que je vais faire. Mais c'est un peu à la Dark Souls. Le changement d'ambiance qui est assez ouf. Là, on part sur un domaine beaucoup plus lumineux et chaleureux. Et là... Excusez-moi mon téléphone. On est beaucoup plus sur un truc assez froid. C'est marrant. J'aime bien. J'aime beaucoup. En tout cas, voilà. Je trouve ça vraiment sympa. Et vraiment, les ambiances sont vraiment, vraiment bien gérées. Donc, on va... Ok. Est-ce qu'on... Je pense pas qu'on puisse ouvrir. Ouais. Il faut... Ça nous pousse aussi à explorer. C'est vraiment sympa, ce genre de petit endroit. Alors, désolé si vous entendez un petit bruit. Ce n'est rien, rien de grave. Alors, je crois qu'il va falloir que j'aille. C'est pas la joie. Alors, oui. Allez, là, ça va peut-être être mieux. Donc, je ne sais plus comment je fais. Ah, voilà. Ok. C'était la gratuité. Oula, j'ai été un petit peu fort, là. Donc, là. C'est vraiment marrant, ces monstres-là. Enfin, marrant dans le sens où ça nous pousse à faire... À bien jauger. Comme je l'ai dit précédemment, quoi. J'aime bien prendre les points d'expérience. Vous m'excuserez. Par contre, je ne sais pas si je vais réussir à remonter. Ah, si, c'est bon. J'ai vraiment eu peur. Je vous avoue. En tout cas, c'est un jeu calme. Vous n'allez pas me voir fou comme sur certains jeux. Donc, vous pourriez me voir à l'avenir. Mais oui, j'avais envie de faire un... Alors, on ne peut rien faire. Ah, d'accord. Il faut se passer dessus, carrément. D'accord. Là, on a viré des testicules. C'est bizarre. Ah, je me suis pris un point de vue ou c'est moi, là ? Ok, pas grave. Ok. D'accord. Là, je trouve... Les musiques, par contre. Écoutez-moi ça. C'est vraiment magnifique, je trouve. Alors, on va aller attaquer celui-là. Ok. Je me méfie trop des piques qui sont lancés à retardement. Oh ! Un portail, encore. C'est une pierre carte. L'une des nombreuses pornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nibel. Il en manque un morceau. Si nous parvenons à avoir un parchemin de pierre carte. Oh, marrant. Il faut savoir que l'écran vibre en même temps que ma manette. Donc, ça donne une certaine ambiance. Ok. Donc, on en a un. Et est-ce qu'on peut le mettre là ? Non, toujours pas. On va essayer de revenir pour le mettre tout à l'heure. Peut-être qu'on va réussir. Et ouais, les ennemis repop. Il faut que là, ça ne maintient pas. Je me fais de l'XP, j'ai le droit. Non, en vrai, on va... On va avancer dans le jeu quand même. On va passer dix ans. La musique qui devient beaucoup plus fort. Ah. C'est malin, ça. Je vais rester bloqué tout seul. On va aller vers le... Je ne sais pas si trop... Ah. Ah, c'est malin, ça. Je crois qu'on ne peut même plus aller. Un lien d'âme est prêt. Ok. On ne peut même plus aller... Le game design est vraiment bien fait. On ne peut même plus retourner... Sur la côte où on était avant. Alors, attention. Là, ça va être de la gymnastique. Pas du tout, en fait. Ah, si ! De la gymnastique complètement loupée. Mais ce n'est pas grave. En fait, je crois qu'on ne peut pas remonter. C'est trop bizarre. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens, c'est... Parce que là, pour l'instant, j'ai déjà joué aux gens. Je leur dis. Mais très vite, je vais être dans les découvertes. Ne vous inquiétez pas. Ah, il faut que je sois... Ah bah, bravo, Nick ! Putain, ah quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Hop là. Encore un dernier petit. Voilà. C'est sympa. Là, je n'ai pas envie de me prendre les piques. Et en même temps, il y a un espèce de machin là. Ça me fait flipper. Du coup, je vais... Voilà. On n'arrive pas trop à distinguer, là, limite, avec les points d'XP qu'il y a. Je peux faire ça. Ça me fait de l'XP toujours. Oula. Changement d'ambiance. Ah, et je ne vois pas les piques. C'est marrant. C'est tellement bien intégré au truc que je ne vois même pas. What ? Là, c'est une mini cinématique. Je ne touche pas la manette. Notre ennemi. Qui est notre ennemi ? Je vous laisse lire, maintenant. Parce que je trouve que lire, ça enlève un petit peu sa nature de la vidéo, je trouve. Enfin, l'histoire sur tout le scénario. Donc, je vous laisse lire un petit peu. Je vous recommande par-dessus, s'il faut. Les arbres ancestraux. D'accord. En gros, les arbres ancestraux qui récupèrent une sorte de magie. Moi, je vais aller par-là, je m'en fous. Oula, il y a un truc. Alors, oui. Je vais vous expliquer. En gros, ça va être expliqué, ça se trouve. Je vous laisse découvrir ça. Vous maîtrisez le sceau de mur. Donc, ça veut dire que je peux faire des choses cool comme ça. Voilà, monter sur les murs, ça va me faciliter la vie, mais d'une puissance. Vous avez trouvé une cellule d'énergie, hein ? Ça permet de consommer plus d'énergie. D'accord. Et c'est en même temps ce qui nous permet de... Oh, il est fleuri. C'est trop beau. Alors, comme moi, il était fané. Mais oui, ça nous permet de... Qu'est-ce que je parlais ? Oui, de sauvegarder, mais maintenant aussi de concentrer notre pouvoir. J'en trouverai ça tout de suite, tiens. En gros, ça peut me permettre de faire un truc comme ça, je crois. Ah non. Non, toujours pas. Voilà, je sauvegarde parce que c'est gratuit. Et on ne peut toujours rien faire. En tout cas, voilà. On va faire un petit demi-tour, sauf que là, on devrait normalement pouvoir monter. Aller, l'énergie est prêt. Ok. Alors ça, je fais gaffe, hein, parce que... Ah, merde. Mince, mince, mince. Ok, vous avez gagné un point de compétence. Nice. Bah, du coup, voilà. On va pouvoir aller voir. Voilà, vous savez quoi ? J'ai la flemme de ouvrir un portail. On va retourner en arrière. On va faire les gros radins. Mais on va retourner là. Ah ! Putain, c'est con ce que je viens de faire. Alors, efficacité de la flammatiser. Réduit de moitié le coût de la flammatiser. D'accord. Ah, il manque un point de... Bon, bah tout ça pour rien. Et j'ai perdu deux points de vie pour rien. Alors, il faut savoir que je peux être très bon sur les platformings, mais dès qu'il s'agit de faire des trucs cons, je peux devenir la plus grosse, la plus grosse, la plus grosse, la plus grosse. Ah, j'ai essayé de trouver une insulte, mais vous avez compris. Mais en tout cas, voilà, je tiens à dire que des fois, je ferai du non-gameplay, des fois, je ferai du truc dégueulasse, comme ici, par exemple, où je n'arrive pas à monter sur un putain de rocher. Surtout que le jeu est, au niveau de son gameplay, assez maîtrisé, très maîtrisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Et assez innovant, par le fait qu'on puisse attaquer avec ça. Je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais je vous le redis, parce que c'est quand même... Il faut quand même le souligner. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, salut toi, je ne t'aime pas. Ah d'accord, il est attaque à distance. Enfin, je veux dire, quand il arrive sur une zone, quand il saute sur une zone, c'est un petit peu éparpillé. Ce n'est pas forcément que si il saute directement dessus. La petite araignée est toujours là. Et là, on arrive sur des trucs de torture bizarres, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que je peux faire ici ? Je me demande si je peux retourner par là, du coup. J'ai envie de retourner par là, aller regarder un petit peu ce qu'il y a. Parce que je crois que là, on a peut-être débloqué des choses. Je vais tourner en arrière. Je vais faire un truc assez dangereux. Je sais. J'aime bien explorer un petit peu, on va explorer un petit peu, tiens. Ça, toujours pas, j'imagine. Toujours pas. Parce que... Oula, on a un truc de l'autre côté. C'est marrant, ça. Alors, attendez, on regarde. Donc là, on va pouvoir aller tranquillement par là, par la gauche. Je vous montre avec la souris, encore une fois, ici, là, par ici. Ça va être sympa. C'est parti, les amis. Les amis, enfin, voilà, vous m'avez compris. Cher viewer, après, vous êtes des amis, pour certains. Et je joue mal. Je joue très très mal. Et je parle mal aussi. Non. Mais, vraiment, ce jeu est pas compliqué, mais assez... Est-ce que ça veut faire quelque chose, si j'en sais, comme ça ? Ouah, j'ai trouvé un glitch. En gros, en restant ici, il pourra forcément pas venir. Je crois, j'ai l'impression. Enfin, bref, je ne sais pas. On pousse donc cette grosse pierre et il y a des trucs bizarres. Je ne sais pas comment ça arrivait là, mais... D'accord, des piques... Ah, sans faire exprès, je suis... J'ai pris un truc, je n'ai même pas vu ce que c'était. C'est devenu un truc pour... Ok. Ok, ok. Je me demande s'il y avait un truc, je n'ai pas forcément regardé. De l'autre côté, non. Alors, je vois des choses, des fois, il faut... Je suis illuminé. Je suis illuminé, ce n'est pas possible. Ok. Ne jugez pas à mon gameplay. Ah, je crois que je me souviens de ce passage. Ok. Ok, on va attendre un petit peu. Hop là, voilà. Je m'en souviens, j'ai une bonne mémoire, heureusement. Oula, j'ai failli me faire couper là. C'est assez marrant. Et voilà, je me prends quand même mon point de dégâts, il n'y a plus de respect, n'est-ce pas ? Voilà, je t'ai vu, toi. Je t'avais vu. Alors, on retouche à ces espèces de boules bizarres. Et toi, tu ne veux pas. Ok, voilà. Oui, il y a une certaine attente quand même. C'est pas dans le bon que c'est fait. D'accord, on se déplace comme ça. Et on a une espèce de truc bizarre. Ah bah bravo, putain ! Je prends très cher là. Alors. Parlons-en. Je vais peut-être sauvegarder. Je vais peut-être sauvegarder et puis rien faire d'autre. On va essayer d'y retourner rapidement. Sans se faire tuer, tout simplement. Voilà, je récupère un point de vie tranquillement. Ah non, j'ai dit pas de... Voilà. Et il vient de l'autre côté, c'est marrant ça. C'est quand même bien fait. Ok. Il ne me donne pas de point de vie. C'est chacal. Oui, c'est chacal, j'allais dire. C'est chaco, mais non. C'est comme les bails, c'est les beaux. Un bail, des beaux. Voilà, je vous apprends des choses. Aujourd'hui, apprenez l'orthographe avec le Haku-Hak. Oh mon Dieu. Vous vous apprendez des choses, c'est incroyable. Alors là, ça va être simple, mais je sens que je vais me foirer. Je ne sais pas pourquoi. Non, en vrai, ça devrait aller. Voilà. Je me fais peur tout seul aussi. J'ai récupéré tous mes points de vie, comme ça on est tranquille. Je vais pouvoir exercer ce non-jeu. Alors oui, toi, je ne t'aime pas. Ah, je peux l'attaquer de loin aussi. Et il me vise quand même. Putain. Oula. Oula. Je n'ai pas envie de tomber, moi. Non, ne me fais pas tomber. Ah, le non-jeu. Ah, j'ai réussi. J'ai bien galéré, mais j'ai réussi. C'est une pire carte. Eh bien, écoutez, je crois que je sais où elle va aller. Vous savez, vous aussi, où est-ce que ça va aller. Là, j'ai failli me prendre le pic encore. Et oui, Niko. Ah, le raccord qui se prend tous les dégâts. Et qui se prend au max de dégâts. Qui a de bonnes vies. Mon dieu, mais qu'est-ce que je joue mal. C'était même pas par là en plus. Je crois qu'il va falloir retourner en arrière. Mais je vous souvenais, il y avait un point de téléportation. Je crois qu'il était. Alors, niveau sens d'orientation, je ne suis pas ouf. Ok. Parce qu'en même temps qu'on attaque... Enfin, en fait, moi, je me concentre sur les dégâts qui sont portés au monstre. Et pas forcément à moi, en fait. Enfin, à mon personnage qui, en fait, se prend tout. Donc, on va essayer de retourner par là. Je crois que c'est par là. Ok, j'ai eu de la chance. Je récupère ma vie, progressivement. Ça va, je suis en facile. Parce que sinon, ça aurait été du non-jeu. Il faut le savoir. Et là, normalement, on peut faire un truc cool. Voilà. C'est vraiment sympa. Et on débloque un truc balèze d'un coup. Donc, d'accord. On a différentes zones, je crois. Est-ce qu'on a le nom des zones qui sont... Oh. D'accord. Donc, on a le boss qui creut. Et nous avons tout ce qu'on a un peu découvert. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais... Mais je pense qu'on peut s'arrêter là, éventuellement. Je n'ai pas l'heure sur moi. En tout cas, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, sur un petit épisode sympa. Mais écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous appréciez toujours le let's play. N'hésitez pas, pardon, à réagir en commentaire. Surtout, par exemple, la dernière fois, un viewer m'a dit que je n'avais pas dit bonjour. Et ça, c'est horrible. J'ai dit bienvenue. Et pas bonjour. Là, si vous faites attention, j'ai dit bonjour. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas à interagir entre vous aussi. A me proposer des conseils. Si jamais vous avez joué au jeu. Ou si jamais vous voulez que je change quelque chose. Une habitude ou une façon de jouer progressivement par la suite de l'aventure. Dans les commentaires, vous me le proposez. Et j'en tiendrai compte ou pas. Ou je vous l'expliquerai en fin de vidéo, comme je vous l'explique ici. En tout cas, voilà. C'était un réel plaisir de faire ce let's play sur ce jeu magnifique. Sur cette magnifique chaîne qu'est la Team Exorcist. Mon premier let's play. Mon deuxième épisode. Je vous dis au troisième épisode. A très vite dans le troisième épisode, plutôt. C'est plus français. Vous apprenez de l'orthographe, vraiment. Avec le aqua. Et je vous dis donc, salut et à la prochaine. Écoutez, au prochain épisode, j'espère.